Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vous retrouve pour la dernière partie du point lecture du mois de mai Donc il aura été en trois parties ce point lecture, mais bon c'est pas grave comme j'avais beaucoup de livres à vous présenter et je voulais pas que les vidéos durent trop longtemps ou que je passe trop vite sur ces livres Donc je vais vous présenter quatre livres dans cette dernière partie du point lecture D'abord je vais vous présenter How Close Ensuite je vais vous présenter 38 mini westerns avec des fantômes de Mathias Malzieux Pour continuer je vais vous présenter Antigone de Jean Lanouille Et enfin L'île au trésor de Robert Louis Stevenson Je commence avec ce livre Outlaws de Kimberly McRite publié chez Robert Laffont dans la collection R Donc je vais vous faire vite fait le speech de ce livre mais je veux vraiment pas beaucoup vous en parler parce que je l'ai trouvé Donc au Cash Express, la question me disait quelque chose, ça faisait partie de la collection R Je me disais déjà l'avoir vu passer sur Bookstagram, Youtube ou quoi Et du coup j'en savais pratiquement rien et je me suis plongée comme ça Et c'est là que la magie a opéré et que j'ai adoré ce livre On va suivre l'histoire de Willy, donc une jeune fille qui vient de perdre sa mère Et en fait elle est un peu en dépression, elle veut plus sortir de chez elle ni rien Et un beau jour, une de ses voisines va arriver, va taper à la porte et va dire Cassie, donc l'ancienne meilleure amie de Willy a disparu Et elle va partir à sa recherche Ce livre, on est à fond, c'est un thriller un peu Mais plus pour les ados, les jeunes adultes J'ai beaucoup aimé, j'aime pas du tout les thrillers d'habitude Là j'ai adoré, en fait Willy elle est tellement touchante Et on s'attache tellement à elle que déjà c'est une force du livre énorme Ensuite on va aller de rebondissement à rebondissement Il y a aucun moment où on va s'arrêter et que ça va être calme plat et ça va être tranquille Et on va apprendre que des nouveaux trucs Ça va être que des twists comme ça dans l'histoire Et c'est ça qui est super intéressant en fait Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous le recommande Il y a des avis assez mitigés Parce que c'est vrai que moi j'étais plongée dans ma lecture Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai beaucoup aimé Mais même quand je reposais le livre je me disais Mais c'est tellement... On peut tellement s'en douter en fait de ce qui va continuer C'est vrai que c'est pas non plus... On va s'en douter en fait Et c'est que ça peut être des fois pas forcément cliché Mais ça peut être très prévisible Et c'est ce qu'il a pas fait avec beaucoup de personnes Qui trouvent qu'il fait un peu le midi de jeunesse Moi j'ai vraiment beaucoup aimé Je vous le recommande Je pense lire la suite si je les trouve Les tomes 2 et 3 Parce qu'ils ne sont plus trop édités à ce que j'ai compris Et du coup là pour l'instant J'ai pas trop envie d'acheter Les tomes 2 et 3 en e-book Ou de les payer une blinde en fait Tout simplement j'aimerais les trouver d'occasion Ensuite j'ai lu 38 mini-voisters avec des fantômes de Mathias Malzieux Publié chez J'ai lu Je vais passer très vite sur ce livre C'est vraiment 38 mini-histoires Quand je dis mini-histoires c'est que des fois l'histoire fait 2 pages Mais des fois elle fait la moitié d'une page en fait C'est un livre à la fois drôle Poétique et un peu triste parfois Je saurais pas comment vous l'expliquer Déjà dans la mécanique du coeur J'ai trouvé que Mathias Malzieux Il arrivait à nous faire de quelque chose De limite dégueulasse Quelque chose de poétique Enfin genre il pourrait nous parler de n'importe quoi Ça serait poétique Et là c'est vraiment ce que j'ai retrouvé Il y a des nouvelles Ça parle de Kinder Surprise D'autres de Skateboard Mais ça parle énormément de Kinder Surprise Je ne sais pas pourquoi Et du coup en fait Je pense que le point négatif Il y a vraiment une nouvelle que j'ai vraiment beaucoup aimé Donc qui est celle du bracelet d'argent Si certains ont lu ce livre Non j'ai pas trop accroché à ce livre Les nouvelles étaient tellement courtes Qu'on pouvait pas s'attacher au personnage On pouvait pas Je sais pas J'ai pas réussi à aimer Je sais pas vraiment pourquoi Enfin c'est pas que j'ai détesté ce livre C'est juste que je l'ai lu Et voilà en fait c'est tout J'étais ni super heureuse de le lire Ni triste Ni ça m'a énervé Ni j'aimais pas Ça m'a laissé plate en fait Voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre Ensuite j'ai lu Antigone de Jean Hanoui Publié aux éditions de la Table Ronde Je crois bien Donc ce livre je pense que tout le monde le connait Parce que souvent quand on est au collège Ou au lycée On nous fait étudier des extraits d'Antigone de Jean Hanoui Parce que c'est celui là d'Antigone Le magique Ou le début qui est super connu Parce que c'est le prologue Et le personnage qui raconte le prologue S'appelle le prologue Et en fait on va retrouver ça aussi au niveau du coeur Il va avoir un coeur Et le coeur est à la fois personnage Mais à la fois il raconte l'histoire C'est assez bizarre Il a à la fois le rôle de héros Et le rôle de personnage Mais aussi le rôle de personne qui chante Voilà c'est pour ça qu'il est très connu ce livre Donc dans ce livre on va suivre l'histoire d'Antigone Qui est la fille d'Oedipe Et qui se retrouve le lendemain de la mort de ses deux frères Et en fait pour punir un des deux frères Et pour montrer l'exemple Le roi Créon décide d'en enterrer un Celui qui a raison Et de ne pas enterrer l'autre Et le laisser sans sépulture Et Antigone ne veut pas laisser ça Parce que dans la mythologie grecque C'est très important On ne peut pas vivre Notre âme ne peut pas survivre Ne peut pas aller dans les enfers Mais c'est pas les enfers Comme dans la mythologie chrétienne Comme dans la religion chrétienne On en entend parler Le corps ne peut pas aller aux enfers L'âme surtout ne peut pas aller aux enfers Y accéder S'il n'y a pas de sépulture Et si on ne met pas un drachme dans la bouche Pour ne pas pouvoir payer le passeur Mais du coup Antigone veut absolument Enterrer son frère Mais c'est interdit Elle n'a pas le droit Et c'est ce qu'on va suivre en fait Dans cette courte pièce de théâtre Qui fait 115 pages Moi j'ai beaucoup aimé Parce qu'on se reconnait en Antigone Et en même temps qu'elle On a ce dilemme Est-ce qu'il vaudrait mieux enterrer son frère Quitte à mourir Est-ce que même à la place de Créon Que faire ? Est-ce qu'on laisse son neveu sans sépulture Et en même temps on montre Qu'on peut faire des bêtises dans la ville Et qu'on n'a pas la main ferme Ou est-ce qu'on montre au contraire Qu'on a la main ferme On a le pouvoir Et vous avez fait quelque chose de mal Et bien je vous punis Jusqu'à dans votre mort en fait Et c'est pour ça J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre Je vous le recommande énormément Il est très court Il coûte vraiment pas cher Là il est à 5,90 dans ses éditions Vous pouvez le trouver d'occasion de partout Voilà j'aime beaucoup ce livre Et pour finir Je vous parle de L'île au trésor De Robert Louis Stevenson Donc je peux même pas vous dire C'est quoi la maison d'édition Là c'est une vieille édition Donc ce livre Je l'avais lu quand j'étais petite Je dirais vers le CM1, CM2 J'étais même pas en 6ème Quand je l'ai lu Pour la première fois Et j'avais beaucoup aimé J'en gardais un souvenir D'une histoire de pirate Très intrigante Où il y avait vraiment des souvenirs Que j'ai de cette histoire Enfin que j'avais de cette histoire Qui était très marquant Par exemple tout le début Je m'en souvenais Mais exactement ce qui allait se passer Je le savais Et après mon... Je sais pas Mon esprit a inventé une autre histoire Pour la suite On retrouve bien les personnages Que j'avais On retrouve certains points Mais énormément de choses Je m'en souviens pas du tout En fait Enfin je m'en souvenais pas du tout Parce que maintenant je m'en souviens Dans cette histoire On va suivre le jeune Jim Hawkins Donc qui habite avec son père et sa mère Dans une auberge C'est eux qui tiennent l'auberge Un jour un pirate va arriver Et il va les emmener dans toute une histoire Et en fait il garde une carte au trésor Où à l'intérieur il y a le trésor D'un célèbre pirate Qui l'aurait enterré Et personne ne sait où il se trouve Et donc ça va amener plein de problèmes et tout Et Jim va finir par aller chercher lui-même ce trésor Accompagné d'amis de la famille en quelque sorte Et voilà Et c'est une histoire de pirate J'ai beaucoup aimé Il y a beaucoup de rebondissements Bien sûr c'est une histoire de pirate Il y a énormément de chance en fait Quand on lit ce livre on se dit Mais il y a tellement de chance Jim Que c'est impossible en fait Mais même l'auteur le dit Avec beaucoup de chance Un certain concours de circonstances Il fait que dire ça en fait Il sait lui-même que son histoire N'est pas forcément plausible Mais c'est pas grave On s'attache beaucoup au personnage de Jim Et vraiment c'est une petite Une petite chasse au trésor Que j'ai bien aimé relire Et voilà Je pense que franchement Je m'en souvenais de quand j'étais petite Mais je vois pas pourquoi on m'a mis ça Dans les mains d'une enfant en fait Parce qu'il y a énormément de morts De blessés Il y a des scènes très crues quand même Où il explique Où il montre en gros Les macchabées qui sont Qui sont à côté de lui Et Et je sais pas pourquoi j'ai lu ça Et enfant Je sais pas pourquoi on m'a laissé lire ça aussi Mais bon c'est pas grave Je vous le recommande beaucoup Si vous voulez une histoire de pirate Ça m'a donné envie de lire La carte des confins De Muffins & Books Qui est sur Wattpad Donc Et j'hésite vraiment A le lire Dans ce mois de juin Mais il faudrait que je re-télécharge Wattpad sur mon téléphone Et j'ai déjà énormément de livres En papier à lire Mais j'ai vraiment envie de lire Une histoire de pirate Et voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Je sais pas si vous avez lu Un de ces livres Si vous les connaissez N'hésitez pas à me le dire en commentaire S'il y en a un d'entre eux Qui vous tente Ou de me dire votre avis Si vous avez des livres A me recommander aussi Si vous avez lu La carte des confins De Marie Aka Muffins & Books Je veux bien vos avis Parce que voilà J'hésite vraiment à la lire A ce qui paraît Elle est trop bien Je me le dis Voilà Et puis j'adore suivre Muffins & Books Sur Instagram Donc Je me le dis Voilà Je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Ciao